Bonjour, salut tout le monde, bonjour à vous, bonjour à tous Bonjour à tous, c'est David, aujourd'hui on va parler manga, original non ? Allez, c'est parti pour le manga aussi fantastique que policier, Death Note. Alors Death Note est scénarisé par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata, un duo qui bossera plus tard ensemble sur Bakunan et sur Platinum End. Death Note est publié de 2003 à 2006 en 13 volumes, la Minatec possède la Black Edition qui est une version avec des gros tomes, on a fait 5 volumes. Light Yagami est un lycéen surdoubli qui juge le monde actuel criminel, pourru et corrompu. Sa vie change de tout au tout, le jeu vous ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé le Death Note. Son mode d'emploi indique que la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. D'abord sceptique, Light décide toutefois de tester le cahier et découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, le dieu de la mort de Meriuk. Celui-ci déclare d'avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des couverts du cahier et de ses règles. L'utilisateur ne peut suer une personne que s'il connait son visage, en assurant son prénom et son nom de famille, il peut également en préciser la cause et les circonstances détaillées. La cause par défaut étant la crise cardiaque. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention de l'Interpol et du mystérieux Elle, un détective particulièrement talentueux, dont personne ne connait l'identité. Elle décide d'enquêter sur le tueur en série sous le nom de Kira, qui est un dérivé de la prononciation de killer par le grand public. Alors pourquoi j'ai mis Death Note ? C'est cool grâce à la convictité des deux personnages principaux, c'est-à-dire Kira le tueur et Elle le détective. Tout au long du manga, on verra comment les deux protagonistes se confrontent et on verra que malgré leurs vidéos totalement différents, ils ont beaucoup de points communs ensemble. Dans Death Note, il y a toute une notion de bien et de mal. Par exemple, parfois un petit peu difficile à cerner. Qui est gentil ? Qui est vraiment méchant ? Qui ira se prendre pour le gentil ? Mais en externe dans tout le monde, qui lui donne le droit de faire ça ? Donc c'est assez intéressant. Vous êtes fan de manga ? De polar et de fantastique ? N'est-ce pas télé pour vous ? Foncez les emprunter à la bibliothèque et surtout ne comparez pas au film Netflix qui est sorti il y a quelques temps. C'est vraiment pas quelque chose qui reflète la qualité de ce manga. Allez, à bientôt et comme d'habitude, mangez du manga !